Bonjour, je suis Florence Haïvigan, votre coach d'anglais. Aujourd'hui, nous continuons avec les structures de phrases de la chanson de Bruno Mars, The Lazy Song, from yesterday. Et j'espère que vous avez pratiqué un petit peu, que vous avez swingé un peu. C'est sympathique. C'est une des chansons, en fait, c'est une de mes happy songs. Quand ça ne va pas, elle fait partie de ma liste de happy songs. Alors, les phrases que j'ai choisies pour aujourd'hui, c'est C'est très court, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, oui, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est comme ça, je ne fais rien. Vous vous rappelez, il ne veut rien faire de sa journée comme un dimanche. Donc, yes, I said it. Oui, je l'ai dit. Vous pouvez utiliser ça dans la vie courante. Yes, I said it. Oui, je l'ai dit. Oui, c'est bien ça que j'ai dit. Yes, I said it. Ok? I said it. Donc, en fait, il dit Yes, I said it. I said it. I said it because I can. Cause, cause, because, because I can. I said it because I can. Je l'ai dit parce que je peux le dire. Parce que je le peux. J'ai la capacité, j'ai la capacité de le dire. Donc, je l'ai dit, I said it. I said it because, cause, I can. Répétez. I said it because I can. Ce qui veut dire, je l'ai dit parce que je peux. Parce que je le peux. Parce que je peux le dire. Ensuite, on a cette expression, c'est comme une expression, je dirais, c'est nothing at all. Nothing at all. Je pense que vous la connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien du tout. Nothing at all. Rien du tout. Ok? Nothing. Nothing. N'oubliez pas la langue entre les dents pour le TH. Nothing at all. Ok? Alright. La phrase suivante, j'ai dû chercher. La phrase suivante, j'ai dû chercher un mot. Enfin, un mot. Il dit, alors je regarde. Tomorrow I'll wake up, do some P90X. Tomorrow I'll wake up, do some P90X. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, P90X? Un P, un P90, c'est un X. Et en fait, c'est de la musculation. C'est un exercice de musculation. Tout simplement. Et ils disent P90X. Tomorrow I'll, apostrophe, double L, c'est I will, wake up. Tout simplement. Tomorrow I'll wake up, do some P90X. Demain, je me réveillerai, je ferai des exercices de muscu. Je ferai de la muscu. Tout simplement. Répétez après moi. Tomorrow I'll wake up, do some P90X. Tomorrow I'll wake up, do some P90X. Ok. Je vous ai mis cette phrase pour comprendre surtout la suivante. I might mess around and get my college degree. I might. Superbe. Modal. I might. Il est possible que. Vous vous rendez compte? Ça veut dire il est possible que je. Il est possible que je. Et on ne va pas dire it is possible that I. On pourrait comprendre. Mais bon. Might. Ça veut dire tout ça déjà. Donc, pourquoi s'embêter? I might mess around and get my college degree. Mess around to mess around, c'est... En fait, ça veut dire glander. I might mess around and get my college degree. Et obtenir un diplôme d'études supérieurs. C'est pas cette phrase-là que je tenais à vous faire connaître. C'est la suivante. I bet my old mom would be so proud of me. I bet. Je parie. C'est parier. Faire un pari. I bet my old mom would be so proud of me. C'est-à-dire, je suis sûre, je parie que ma mère... Old mom. On ne va pas dire vieille maman. En français, on va dire... Ma mère, quoi. Serait très fière de moi. Would be so proud of me. Would be so proud of me. Serait tellement fière. Serait si fière de moi. Je serais tellement fière de moi si j'arrivais à parler anglais. Ok ? Ok ? Donc on répète la phrase originale. I bet my old mom would be so proud of me. I bet my old mom would be so proud of me. Alors, no, I ain't gonna comb my hair. Cause I ain't gonna comb my hair. Cause I ain't going anywhere. No, no, I ain't gonna comb my hair. Comb my hair. C'est me peigner. Non, je ne vais pas me peigner. Tout simplement. Cause... Parce que je ne vais nulle part. Parce que je ne vais nulle part. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est le ain't. Oui, c'est de l'argot encore. Mais bon, ça se dit. Ça se dit. C'est la négation en tout cas. I'm not going to comb my hair. No, I ain't gonna comb my hair. Cause I ain't going anywhere. Cause I am not going anywhere. Je ne vais nulle part. I am not. I'm not. Ok? Ça peut remplacer plusieurs choses. Je vous les écris là. Mais d'autres sont là-bas. Ça peut remplacer. Ain't peut remplacer autre chose que I'm not. Tous les sujets, en fait. You ain't going there. Tu n'iras pas là-bas. You ain't going there. I refuse. You ain't going anywhere. Tu n'iras nulle part. Ok? Voilà, j'espère que... Ah, je ne vais pas faire répéter. Ah oui. Répétez. No, I ain't gonna comb my hair. No, I ain't gonna comb my hair. Ça m'amuse. Répétez. No, I ain't gonna comb my hair. No, I'm not going to comb my hair. Cause I ain't going anywhere. Ok, très bien. J'espère que vous avez ri autant que moi avec cette chanson. La vidéo, le clip vidéo est assez rigolo aussi. Il se prend vraiment pas au sérieux. Faut pas le prendre au premier degré. C'est de l'humour. Ok? Enfin, voilà. Donc, voilà pour cette chanson. C'est les seules phrases que l'on fera. Demain, on verra une autre chanson. C'est la surprise. Keep up the good work. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada